Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce deuxième épisode de cette petite série. Donc le premier était consacré en particulier aux fusils de voltigeurs pour la garde impériale modèle 1854 et dans ce deuxième épisode je veux parler un peu plus de l'introduction en général des fusils à percussion à canon rayé dans l'infanterie française en particulier l'instruction des soldats. Donc bien que l'expérience accrue pendant la guerre de Crimée a enfin permis aux fantassins d'infanterie d'être dotés d'un fusil rayé, qu'en est-il de la formation de ces soldats ? N'oublions pas qu'à cette époque l'armée française est constituée majoritairement de conscrits et donc le nombre énorme impose certaines limitations en termes de temps disponible pour la formation et bien sûr il faut penser des coûts associés à cette formation. Les conscrits qui soient jeunes soldats ou anciens soldats devaient se présenter pour une formation annuelle concernant le tir. Il y a bien sûr d'autres activités qui sont associées à la vie d'un soldat mais en ce qui concerne le tir c'était une répétition annuelle. Donc pour ceci je me base sur l'instruction sur le tir de fusils rayés d'infanterie et du mousqueton rayé de gendarmerie qui est daté le 17 novembre 1860. Il est disponible sur Gallica gratuitement si vous voulez en lire un peu plus. Donc à cette époque le projectile ou la balle minier modèle 1857 est maintenant standard pour tous les fusils d'infanterie et donc les phases de formation étaient les mêmes pour les jeunes soldats et les anciens sauf que certains cours étaient plus courts pour les anciens soldats. Il y a besoin de moins de répétition. Alors avant même de toucher à une cartouche à balle il y avait bien sûr toute une série d'exercices à suivre afin d'apprendre la manipulation des armes telles que le pointage et afin d'établir et peut-être rafraîchir les bases du tir. L'arme est premièrement exercée à vide avec un tampon sur la cheminée en air de bof. Ensuite les exercices sont répétés avec des capsules. Ensuite avec des cartouches à blanc et finalement il y a le tir à balle comme ils disent. Donc ce document contient un exercice assez intéressant pour entraîner le lâcher. La première fois que je vois ça donc c'est déjà reconnu à l'époque comme étant essentiel pour une bonne précision. Donc au lieu de simplement vous décrire le processus, je propose de vous le montrer. Avec ces platines rudimentaires, le lâcher était quand même pas facile. Alors premièrement il nous faut une bougie. On va la fixer ici dans l'étau. Ensuite il faut nous placer avec la bouche du canon à une longueur de baguette de la bougie. Je pense que ça va être tout juste sur l'écran. On va que je fasse la diagonale. On va la placer là. Ensuite on prend une capsule et le but c'est qu'on commence avec le canon pointé en dessous de la mèche et dès qu'on arrive avec le guidon au milieu de la mèche, on tire et si le lâcher est bon, la flamme devrait s'éteindre. Alors on va faire ça. On va voir. Et on y va. Ça a marché. Alors si le lâcher était bon, la flamme s'éteignait. Et donc c'était un exercice qu'il pouvait simplement faire dans les chambres. Pas besoin d'aller au stand pour ça. Et chaque homme devait faire deux séances de cinq capsules, à chaque fois trois debout et deux à genoux. Il y a aussi une instruction très très approfondie au sujet de l'estimation de distance. Et ceci jusqu'à 600 mètres qui est la distance maximum pour le tir. Donc ceci pouvait se faire par simple comptage bien sûr, mais aussi beaucoup par des astuces d'observation. C'est-à-dire une appréciation que, en règle générale, certaines pièces d'uniforme, que ce soit un fantassin ou un cavalier, ne peuvent plus être identifiées à telle ou telle distance. Donc il faut penser que le niveau d'éducation des conscrits pouvait varier énormément. On pouvait voir un instituteur, un paysan et puis un ébéniste côte à côte dans le régiment. Donc ça devait être pas facile de mettre tout le monde au niveau pour pouvoir estimer les distances avec leur connaissance rudimentaire. Passons maintenant aux exercices de tir à balle, peut-être le plus intéressant. Mais d'abord quelques points généraux. Alors premièrement, le tir à balle se fait à 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et 600 mètres uniquement. Le tir à lieu avec la ballonnette fixe au canon. Tirer avec deux doigts sur la détente est autorisé, même parfois encouragé. La capsule est placée sur la cheminée avant de charger, ceci un peu comme lors du chargement d'un fusil à Silex. Le chien est ensuite doucement rabattu sur la capsule pour que suivent ensuite les mouvements de chargement avec la cartouche. Avec l'habitude, c'est assez facile à faire. Alors, ceci parce que, au contraire des platines à Silex où le bassinet est découvert lorsque le chien est sur le cran de sûreté pour ensuite pouvoir alimenter le bassinet. Lors, sur les platines à percussion, lorsque le chien est sur le cran de sûreté, la cheminée est encore couverte et donc reste inaccessible. En effet, le cran de sûreté sert maintenant plutôt à écarter le chien très légèrement de la capsule si on doit porter le fusil chargé, quand le besoin de tir n'est pas dans l'immédiat. La cible réglementaire est de 2 mètres de haut par 50 cm de large. 2 mètres correspond à la hauteur d'un fantassin coiffé de son chaco. Au milieu de la cible se trouve un cercle noir de 20 cm de diamètre et ce cercle sert uniquement comme point de mire. Ces cibles peuvent être attachées en groupe pour simuler une ligne et demie. Le tir à 100 mètres se fait sur une cible, à 200 mètres sur une cible double, à 400 mètres sur 4 cibles l'une à côté de l'autre et à 600 mètres sur 8 cibles. La courbe ou la trajectoire balistique du projectile 1857 est parfaitement connue et en effet l'écart entre la ligne de mire et la courbe jusqu'à 200 mètres est tel qu'un homme sera touché quelque part sur le corps si on vise simplement le ceinturon. Cela évite aux soldats, comme j'ai dit, qui ont différents niveaux d'éducation, d'estimer, de ne pas avoir besoin particulièrement d'estimer les distances ni une contre-visée particulière. Donc si on regarde la courbe, par exemple une cible à 100 mètres, il faudrait viser 56 cm en dessus et 31 cm si la cible est à 175 mètres. Tout ça, ça ne sert à rien, on vise simplement la ceinture. Pour le tir à 200 et à 600 mètres, il est bien nécessaire d'utiliser une contre-visée. Donc je signais que à 400 mètres et au-delà, il n'est plus question de viser sur un soldat ou un cavalier isolé, mais de balayer une concentration de troupes adverses. Donc si on regarde ces courbes balistiques, pour toucher un homme à 400 mètres, normalement il faudrait viser à 8 mètres au-dessus de la ceinture et à 600 mètres, 27 mètres au lieu de la ceinture. Alors, comment est-ce qu'on va faire avec cette hausse fixe ? Alors, il est nouveau temps de faire une petite démonstration. Pour le tir à 400 mètres, le pouce est plié sur la capucine et viser la hauteur de la ceinture par moyen de l'articulation. Pour le tir à 600 mètres, c'est un peu plus compliqué, le pouce est ouvert avec l'articulation environ 5 mm au-dessus de la capucine et il faut viser à la hauteur de la ceinture avec le sommet de l'ongle. L'élévation du pouce au-dessus de la capucine est à peu près égale à la hauteur de l'étui de poudre de la cartouche. Non mais sérieux, c'est quoi ce bidouillage ? Ce qui est aussi marrant, c'est que dans la notice, il s'est marqué aussi que les officiers doivent faire attention à la taille des pouces de leurs hommes, puisque bien sûr, il n'y a pas de taille moyenne pour un pouce. Alors, si tu as un petit pouce, il faut viser comme ça. Si tu as un gros pouce, il faut faire comme ça. Non, n'importe quoi. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que si on fait un pas en arrière pour les fusils à percussion à canon lisse, là, la portée maximum était jugée être 300 mètres. Donc c'est à balle ronde, donc c'est déjà pas mal, 300 mètres à balle ronde. Et là, pour la contre-viser, il mettait tout simplement une deuxième cible au-dessus de la cible à toucher sur une perche ou si le terrain, directement sur le terrain, s'il y avait le terrain qui surplombait la cible. Comme ça, en fait, des hommes avaient l'habitude de prendre une contre-visée. Ce qui est beaucoup mieux qu'avec ce machin-là. Donc, 300 mètres pour les balles rondes dans un canon lisse. Donc, la combinaison de canon rayé avec le minier double la portée effective des fusils d'infanterie. Et donc, c'est bizarre que l'infanterie n'a pas été jugée digne ou peut-être qu'elle n'a pas eu le droit de tirer au-delà de 200 mètres, sauf avec cette espèce de tir balistique sur des regroupements de troupes ou peut-être même des parcs d'artillerie et ainsi de suite. Donc, mentionnant l'artillerie, je ne serais pas du tout surpris si quelque part dans les minutes des discussions sur le développement des armes d'infanterie de ligne, il n'y avait pas quelques mots du comité d'artillerie. Ils étaient quand même assez particuliers et ils défendaient absolument leur rôle sur le champ de bataille et ils ne voulaient absolument pas de cette nouvelle technologie qui pourrait diminuer leur importance. Donc, retournons maintenant à la suite. Le tir individuel a lieu en séance où le soldat tire six cartouches à chaque fois, à 100 mètres et à 600 mètres et quatre balles sont tirées en position debout et deux balles en position à genoux. À 600 mètres et à 400 mètres, c'est six balles qui sont tous tirés debout. Donc, le tir avec le pouce se fait uniquement en position debout. Il est préféré de faire trois séances à 100 mètres, trois séances à 200 mètres, deux séances à 400 mètres et deux séances à 600 mètres pour un total de 60 cartouches. Les soldats sont classés en trois classes, première, deuxième et troisième, suivant le nombre de balles mises sur la cible, c'est-à-dire le nombre de balles quelque part sur la cible. L'emplacement des impacts n'a aucune importance. Il y a donc un premier classement une fois le tir exécuté à 100 mètres et à 200 mètres et il y a ensuite un reclassement suite au résultat du tir de 400 mètres et 600 mètres. Donc, les résultats pour chaque classe. Première classe sont ceux qui ont placé au minimum 20 balles sur la cible, sur 60. Ensuite, deuxième classe, entre 15 et 19 balles sur la cible. Et finalement, troisième classe, c'est entre 0 et 14 sur 60 sur la cible. Le classement sert tout simplement à identifier les bons tireurs auprès des officiers et un peu pour stimuler l'amour propre des hommes. Donc, les meilleurs tireurs sont aussi invités à des concours de prix de tir, mais ça, ça sort un peu du cadre du tir strictement réglementaire. En ce qui concerne le tir plus tard, en fait, les soldats de toutes les classes sont mélangés. Ils tirent tous ensemble. Mais quand même, les soldats qui sont classés au deuxième et troisième classement doivent quand même suivre des séances de répétition pour travailler les bases du tir. Supplémentaire au tir individuel, il y a aussi le tir en tirailleurs. Donc, pour ça, il y a deux séances de prévues. Dans chaque, il faut tirer dix cartouches. Donc, dans la première séance, les cibles individuelles sont placées entre 200 et 250 mètres. Et les hommes tirent cinq cartouches sur la cible en avançant depuis le pas de tir. Et ces cinq cartouches doivent être tirées avant d'approcher à 150 mètres de la cible. Les cinq autres sont tirées en mouvement rétrograde. Donc, ils font aussi un exercice de tir en retraite. La distance, en fait, n'est pas connue de la compagnie. Donc, c'est à eux d'apprécier et de régler leur tir. Donc, il peut s'arriver qu'ils ont mal estimé la distance et qu'elle ne touche rien du tout. Dans la deuxième séance, l'exercice est le même, sauf que maintenant, il s'agit d'un groupe de huit cibles qui sont placées entre 300 et 600 mètres. Dans ce cas, les officiers chargés des jeunes soldats connaissent déjà la distance et sont permis de guider, de diriger le tir. Les officiers qui sont chargés des anciens soldats, par contre, ne sont pas mis au courant de la distance des cibles. Et c'est à eux d'apprécier la distance eux-mêmes. Il y a deux autres exercices, le feu en peloton et aussi le feu en deux rangs. Donc, il y a une première séance à 200 mètres, 3 cartouches et 6 cartouches respectivement. Et une séance à 400 mètres, encore 3 cartouches et 6 cartouches respectivement. Je ne vais pas entrer dans le détail dans ces deux exercices, mais je vous invite à consulter ce document si vous désirez en savoir plus. Donc, prenant en compte tous les exercices que le soldat doit faire lors de sa répétition annuelle, il tire en fait que 98, 98 cartouches à balles par année. Donc, ceci majoritairement à des distances jusqu'à 200 mètres. Et puis, la précision est mesurée en termes de minutes d'hommes. C'est une doctrine qui est très très différente de la doctrine anglaise où chaque homme doit suivre une formation et théoriquement atteindre une précision de chasseur, de rifleman. Et l'histoire militaire de cette époque ne semble pas vraiment indiquer que l'une doctrine ou l'autre soit supérieure. Nous voici donc à la fin de ce petit aperçu concernant la formation des soldats aux fusils rayés de cette époque. Et il faut bien sûr penser que tout comme les soldats aujourd'hui, ils ont bien sûr beaucoup d'autres fonctions et qu'en fait le tir est une toute petite partie de la vie d'un soldat. Donc, il fallait équilibrer le temps de formation pour ces soldats. Je vous remercie donc pour toute votre attention. Merci aussi pour votre soutien, quelle que soit votre plateforme de choix. Et on se reverra très rapidement, soit ici ou au stand. A plus ! Et puis... Sous-titrage ST' 501